Un nouveau jeu Mario qui sort, c'est toujours un événement. Mon premier Mario Bros remonte à mes 3 ans sur la déesse. Et aujourd'hui, Super Mario Bros Wonder est sorti. Donc, j'y ai passé 24 heures en le terminant à 100%. Cette vidéo résume toute l'aventure en passant par un test du mode multijoueur, mais aussi du speedrun. Abonnez-vous pour les 400 000 abonnés et découvrons tous les secrets de ce nouveau Mario ensemble. Vous dégoûtez, 3, 2, 1, let's go ! On est parti, je lance le timer. Et voilà quoi ! On va commencer avec Mario, tranquillou. Je sais que ces persos-là, carotins, etc., c'était surtout des persos qui prennent pas de dégâts. Pour l'instant, on va prendre Mario, tranquille. Ah, putain ! Mec, je suis tellement hypé ! Je suis tellement hypé ! Oh, il y a Bowser ! Non ! OMG, il y a Bowser dans un jeu Mario, je suis choc-bar. Mec, elles sont tellement belles, les Flora Piranha, comme ça, là. C'était le roi Bowser, n'est-ce pas ? Comment oses-t-il voler notre fleur prodige et notre beau chapeau... Euh, notre beau château ? On ne peut pas le laisser s'en tirer comme ça, c'est tout le royaume qui est en danger si on ne fait rien. Vous allez nous aider ? Oh, merci ! Attends, mais Peach n'a pas été enlevé, du coup. Ah, premier Mario Bros où Peach n'est pas enlevé. On compte tous sur toi ! On compte tous sur toi ! Oh, putain, le jeu est trop beau, hein. C'est parti ! C'est parti ! Mec, le jeu est tellement fluide, et moi, ce qui me rend tellement heureux, c'est de pouvoir faire des spins comme ça dans les airs. Ça, ça me rend tellement heureux. Le mec qui a fait l'OST, c'est peut-être le piano d'Amixem, voilà, pour ceux qui ont la rêve. Jury, ils sont en train de... Ils sont en train de romper. Zowie ! Zowie ! Mec, le jeu me rend tellement heureux. Regardez l'arrière-plan. L'arrière-plan est tellement beau, frère ! Et alors ça, ce que je suis en train de récupérer, c'est la monnaie du jeu, en fait, si vous voulez. C'est ce qui va nous servir d'acheter des trucs dans les shops tenus par les genres de taudes un peu étranges. Graines prodiges obtenues ! La première ! Pour terminer le jeu à 100%, il faudra ce petit check vert sur chaque niveau. Et pour l'avoir, il faut les trois pièces violettes, toutes les graines prodiges, les drapeaux dorés en attrapant le haut, mais aussi les éventuelles sorties secrètes. Alors là, il y a une pièce en arrière-plan, donc il va falloir y trouver un moyen d'y aller. Ah, je crois que c'est là. Regardez, vous avez vu la petite animation, ces trucs qui font ? C'était toi, là-bas ! C'était toi, là-bas ! Et oui, c'était moi ! Des fleurs qui marchent ! C'est quoi la suite ? Des fleurs qui parlent ? Le plus grand compte son camp de tous les temps. Ce compte son camp, on a choqué plus d'un. Kajam ! Je les laisse vivantes, je les laisse vivantes ! Les fleurs piranhas sont mes amis ! Mec, ça me rend tellement heureux ! Euh ! Je l'ai tué ! J'ai pas fait exprès, j'ai pas fait exprès, je suis désolé ! La maman fleur piranhas, s'il y en a une ! Mec, c'était pas dans la démo, c'était tellement exceptionnel ! Mec, le jeu est tellement vivant, je sais pas comment expliquer. J'ai l'impression qu'il y a le genre de truc derrière, là, le check. Attendez, est-ce que ça veut dire que j'ai fini ce niveau-là ou pas, vu qu'il y a pas le check ici, là ? Genre là, il y a le check, là, il y a pas le check. J'ai rien d'impression d'avoir raté, quoi. Je cherche quoi ? Je sais pas, un secret ? Genre, apparemment, j'ai raté quelque chose. Regarde le décor en arrière-plan. Bah oui, j'y ai déjà été, là, derrière. Là, là ? Ah, putain, le... Oh, en premier plan ! Ok, ok, ok. Monte sur les tuyaux. Mais ouais, mais sans badge, c'est compliqué, non ? Oh, putain ! What the fuck ? What ? Alors là, je suis de choc-bar. Attends, mais ça va être un tuyau qui va nous emmener dans... Oh, c'est une secret exit ! Oh ! C'est une secret exit, OMG ! Mais c'est pour ça, il manquait quelque chose. Mec, c'est exceptionnel. Et donc là, on a la check-mark. Ok ! J'obtiens là-dessus le premier badge, para-chapeau. C'est exactement comme la paravoile dans Zelda, mais cette fois-ci dans Mario. Il y a carrément un niveau dédié à l'apprentissage de ce badge. On retrouvera d'ailleurs ce genre de niveau pour chaque nouveau badge. Et ça s'appelle un défi badge. Et en fait, regardez, ce que je trouve vraiment exceptionnel, c'est qu'en fait, avec la paravoile, tu peux faire des wall jumps et remonter. Genre, tu peux faire ça, tac, paravoile, tac, paravoile, et là, tu montes. Yes ! Wouah ! Je suis le mec choqué alors que je l'ai déjà fait dans la démo. Et je parle pas du rappeur, hein. Quand tu as eu la démo ? J'ai pas eu la démo, je me suis rendu à des endroits où Nintendo le proposait. Euh ! Secret Exit ! Chef ! C'est un lundi, le drapeau ! Ça fait quoi, le pouvoir éléphant ? Tu peux donner des coups de queue, tu peux prendre de l'eau et la tèche. À part ça, tu peux pas faire des dingueries. Là, 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 regardez, on peut arroser. Là, regardez, en fait, en bas, il y a une fleur. On peut arroser. Ok, pour rien, d'accord, je vais me faire foutre, visiblement. Oh, la ref à Mario World, je suis tellement heureux ! On découvre le badge gratification instantanée qui attire les pièces vers nous. Mais je décide de différer ma gratification, donc je l'équipe pas. J'achète également une graine prodige dans la boutique, ce qui me rappelle les lunes dans les boutiques de Mario Odyssey qui coûtaient aussi 100. Il y a aussi des one-up à vendre, mais surtout un panneau. Ce panneau nous donne un personnage aléatoire dans une pose aléatoire. Il sert surtout en mode multijoueur pour sauver les fantômes des joueurs morts. Il y en aura 144 à collecter et ils viennent de me convaincre de devenir totalement accro. Voilà. Arrivez avant Wiggler. Déplacez-vous en maintenant Y pour courir. Franchissez l'arrivée avant le Wiggler de courir. C'est un speedrun ! Le mec, il est sur des rollers, c'est un tricheur. Il a cru qu'il pouvait gagner, alors que je suis littéralement un speedrun, un pro de Mario. Trop facile ! Sauter contre une paroi et appuyer sur B pour sauter à nouveau vers le haut. Ah oui, alors en gros, là, si vous voulez, c'est un saut, mais vers le mur. Donc là, regardez, c'est comme ça, voilà, tac. Boum. C'est un wall jump sans changer de direction. C'est ça. Arrête de combat. Ta gueule, c'est le panthéon ! Il y a des sous-ennemis pour ouvrir chaque porte. Vite, 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 dépêche, dépêche. Oh ! Ah, c'est cool qu'on prenne pas un dégât quand on rentre dans un Goomba, genre. Il rentre dans le Goomba, il fait Qui c'est qui a osé peindre mon Goomba en bleu ? Et là, il y a un énorme éléphant qui vient et qui fait C'est moi, pourquoi ? Vous l'avez ou pas ? J'ai la ref. Ah bah oui, tu t'appelles Guillaume. Seine, une minute, nouveau record, soixante-dix. C'est ça qu'on veut. Est-ce que vous avez vu l'animation de Bowser Qui voit Peach devenir en éléphant ? Mec, elle est exceptionnelle. Choc-bar de baiser. Mec, il préfère les éléphants, on savait pas. Il faut le saoui. Haoui, saoui. Ok, on casse ça et on court. Vous croyez que vous allez m'arrêter ? Bon, c'est d'accord, je veux bien jouer avec vous. Ok, Baby Bowser. Oh, what ? Ok, il est malveillant. Haoui, c'est moi qui deviens énorme. Ok, je mets des coups avec ma grosse queue. Hop, contre le mur. Haoui. Ok, mon micro-pénis fonctionne. Ok, quand même, quand même. Ok. Grêle royale obtenue, mec, c'est mignon, en vrai. Ok, j'enlève une fleur. Où est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous en avez fait, au juste ? Mec, j'avais vu ça, j'avais vu dans le trailer. L'ambiance, elle est vraiment exceptionnelle. Ah bah, c'est une bonne journée. Euh bah... Regardez, regardez. Je suis un filooteur, je suis tellement un filooteur. Je suis tellement un filooteur. Oh ! Chef ! J'ai vu, hein. Je suis pas fou. Oh, what ? Mec, c'est tellement stylé avec l'arrière-plan. Comment le va-m'est-ce que c'est faisable ? De quoi j'allonge le zizi ? C'est vrai. Mais attends, mais j'ai pas besoin d'eux. Regardez, regardez. Eh oui, mais qui a besoin d'eux ? Qui a besoin d'eux ? Ça veut dire que t'as pas besoin d'eux car ils sont gros ? Non, c'est pas du tout ce que je disais. T'inquiète, t'inquiète. Chef ! Je suis dans l'espace ! Mais c'est exceptionnel. Portal de ending, réel. Mec, l'ambiance est bien. Mec, très sympa, cette petite graine prodige. En utilisant cette warp, je découvre le monde spécial. Ce qui saute aux yeux dans ce monde, c'est qu'on ne peut pas accéder à tous les niveaux déconcirants. Dans chaque monde, il faudra trouver l'accès au niveau correspondant dans le monde spécial. Mais pour revenir sur le niveau, bien que les 5 étoiles peuvent faire peur, j'ai pas trop galéré sur celui-là. Je suis loin d'être au bout de mes surprises pour ce monde spécial, donc je décide d'enchaîner sur le monde 2. C'est genre encore mieux que le goat, tu vois. Oh oui, le meilleur power-up ! Let's go ! Le power-up de fou. Le truc des bulles est vraiment exceptionnel. La fleur-wonder ! C'est la pride ! Il est pas si dur que ça, ce niveau-ci. Oh ! Je passe sur l'axe Y. Je peux même pas donner les coups de queue. Oh la 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 ! Mec, je passe tellement un bon moment sur my wonder. Genre, comment il est malheureux, en fait ? Genre, juste les niveaux, ils sont simples. Pas compliqué, on passe un bon moment. Les choses simples. One flower, one flowers ! Je suis un cake. Je dois résister ? Ah non, je dois monter. La fleur qui dit c'est carré. Je suis mort de rire. En tout cas, on peut dire que c'est carré. Zawi ! Mec, je sais pas pourquoi il dit Zawi. Ça veut rien dire, Zawi, ici ? On drop où, les gars ? On drop à Tilted ? Ou Tomato Town ? Tiens, vous êtes là, vous ? Vous avez grimper jusqu'ici pour jouer avec moi ? Ça a pas dû être facile. Alors, je vais être gentil et jouer avec vous. On va jouer à Seferpeur. Et avec ma puissance prodigieuse, je vais vous coller une frousse dont vous vous remettrez pas. Ça doit être ça, ça doit être ça, ça doit être ça, t'inquiète. Alors, moi, j'ai une théorie. Vous me dites si je m'avance un peu trop. Je pense qu'en 3 couilles. Mais c'est une théorie, tu vois. Après, je m'avance pas. C'est quoi ce miel ? C'est littéralement mielleux. Mec, c'est quoi ce miel ? Grail royal obtenu. Youpi, ça a marché. Merci du coup de main. Continuons comme ça à la prochaine destination. Haha, les chutes dorées. Je suis sûr qu'on trouvera une douche dorée au sommet de ces chutes. Très, très hâte de prendre cette douche. Ouh, c'est une miniature de Mister Beast. Royaume champignon à 1$ versus Royaume fleur à 10 millions de dollars. Ça, c'est une ref à Super Mario Bros 2, sachez-le. Dans Super Mario Bros 2, quand tu mets le stick vers le bas et que tu sautes, comme ça, c'est... Oh, il fait un backflip, Luigi, mec, c'est tellement insane. Course minutée. Mais c'est littéralement comme dans Mario Maker, là, par contre. Ah, putain, c'est trop stylé. Ça refresh les blocs, en fait. C'est sympa. Ah oui, alors, attendez, regardez, là. Boum. Tac. Voilà. C'est calculé. Mec, mais je vous jure, genre, dans mon rêve, même pendant que j'étais en train de dormir, j'étais impatient de rejouer à Mario Bonder. OMG, c'est là où il va y avoir les foreuses. Regardez, là, on peut faire ça. Paf. Foreuse, on rentre dans le mur. Regardez, c'est trop pratique. Je pense qu'on trouvera une autre graine royale au palais. Enfin, si on n'est pas complètement cuit avant. Bref, allons-y. Ok, monde 4. Mec, est-ce que ça vous fait pas penser... Alors, je sais pas si vous connaissez ce jeu, mais le background me fait penser de ouf à un jeu qui s'appelle Journey. Je sais pas si vous connaissez. Ou Grand Sok à danser. Alors là, moi, il me les faut tous, de toute façon, les badges. Même si je m'en sers pas. Ta gueule ! C'est la cascade ! Disco du désert. Ah ! Ah, faut sauter au rythme. Jure ! Attends, on peut les mettre en japonais. Yonkasa ! Elle est plus stylée, déjà. Sans vouloir faire le wheebs. On est tout noir. Ta gueule ! C'est une référence, les gars ! Je dis pas juste ta gueule à un viewer, c'est une référence. Oh ! Mario Cosmique ! Non ! L'affreux Mario ! Est-ce qu'il nous suit dans le... Ok. Mais mec, c'est réellement Mario Cosmique dans... Iiii ! Mario Galaxy ! Oh ! Mais il a la même voix que Xanto. Des airs cuisants, tendage de perche. Cinq étoiles de difficulté, hein, mec, le monde spécial. Je sais pas si y'a six. On verra si y'a six. No spoil, évidemment. Oh ! Chef ! Ok, je l'ai eu. Oh ! Ok. Non ! J'ai eu la pièce de lettre, c'est pas grave. Mec, en vrai, le niveau, il est challenging. C'est... C'est sympa. Squeezie ! Mais c'est moi ? Je l'ai entendu dire Squeezie. Mais pourquoi il grab ? Chef ! Nice ! Rapidité. Marcher et courir un peu plus vite que d'habitude, même sur le sable. Ça, c'est un badge de speedrunner, ça. Je vais tellement vite. C'est trop stylé. Mec, le niveau est trop exceptionnel. Nice. Bye bye ! Est-ce que les personnages sont plus forts que d'autres Luigi sautent plus haut ? Non. Non, 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 y'a pas ça, non. Y'a une histoire. Oui ! Bon, après, ça reste du Mario, quoi, hein. C'est pas... Yes ! En fait, j'aurais trop aimé jouer avec Yoshi bleu clair. C'est tellement ma personnalité, mais... En fait, le problème, c'est que c'est un peu comme le mode easy. Et en fait, tu prends pas de dégâts, en fait. C'est ça, le problème. Ouais, ils ont pas de power-up non plus. Mais c'est trop facile, cette room. Ça, c'est trop dommage. C'est une bonne idée, mais c'est tellement simple. Jure, y'a des donuts sucrés au sucre derrière. Marche ! Ouais, oui ! Alors là, les donuts, ils sont vraiment chocolatés au chocolat, hein. Mec, Goomba Toadette, exceptionnel. En fait, ce que je trouve cool aussi, ce qu'ils ont fait, c'est que l'ambiance du monde n'a pas forcément une influence sur l'ambiance du niveau. Et ça, c'est la première fois qu'ils font ça aussi dans un Mario. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, en mode, avant, quand c'était le monde de la lave, du coup, t'avais que des niveaux de la lave, genre, sur tout ce qui suivait, tu vois. Là, c'est pas forcément le cas. On les aie à appuyer sur R ou secouer la manette pour gagner un peu en altitude. Ah ! Sympa ! Je pense que tu peux totalement faire ça. Mec, il est exceptionnel, ce badge, par contre. Alors, c'est comme un double jump dans les airs. Ok, je saute partout. Là, là, là. J'ai un peu galéré sur ce niveau. Ah, c'est toujours la galère, ces niveaux-là, hein. En fait, c'est le genre de niveau qui est vachement plus fun à faire en multi, je pense. Ok, y'en a une, là. Wow, ok. J'aime bien ces niveaux, en vrai, c'est original, quoi. Ça, c'est sûr. Wow, c'était compliqué, hein. Là. Ah ! Ça sert à rien. Attends, mais j'ai fait tous les tuyaux à droite, tous les tuyaux à gauche. Mais le pire, c'est qu'il m'en manque deux, quoi. Mais je les ai vraiment tous fait, les pipes, hein. En plus, c'est vraiment les peace pipes. Mec, ça me fait penser à un mème. Attendez, faut que je vous montre. Faut que je le retrouve. OMG, putain ! Wow, ok. Wow, c'est vraiment des chiens. Non, en vrai, je pense que le dernier truc, il doit être là, là. En fait, il faut réussir à baisser le pipe qui est à droite, genre le pousser. Oh, putain ! Ok, c'est bon, j'ai trouvé. Nice. Vous avez trouvé toutes les graines prodiges du désert-cuisant. Voici 100 dollars. Oui, on va pouvoir acheter des panneaux. Let's go ! Mec, j'en ai 100 ! Oh, c'est sympa ! J'jure, mais mec, c'est tellement la zone Halloween. Genre, Téma, il y a la citrouille et tout. Vous fêtez encore Halloween, vous, ou pas ? Moi, tellement pas. Moi, franchement, s'il y a des gens qui toquent, je leur donne pas de bonbons, hein. Mec, c'est tellement la zone Halloween ! Oh, c'est beau, c'est orange et tout, c'est... Mec, on est tellement dans le mood de octobre. Ça me rend tellement heureux. Même l'automne me rend heureux, en fait. Manoir dans le noir. Étrange comme nom. Roi Bou ! Roi Bou ! Ta gueule ! Il y a le King Bou, genre. C'est trop les bonnes idées, ça, sérieux. C'est drôle, c'est original. Voilà. Gacha, il y a le côté merguez du jeu. Oh ! Alors là, Daisy Goomba ! Je suis amoureux. Rune gélatine. C'est du slime ? What ? Mec, ils ont mis du slime dans Mario, genre. Mec, c'est trop stylé, le slime. Genre, c'est pas vraiment de la nage. Ah, je peux pas faire de grande pente, c'est intéressant, ça. Il a enlevé le slime. Il se recrée, du coup ? Ah ! Ok, intéressant, la physique. Hein ? Peach slime ! Smash, on repasse. Débat parallèle. Putain, je casse tout ? Non, mais mec, c'est trop drôle. Mec, c'est la meilleure transfo, ça, par contre. Wow ! Ok, comment je vais faire, là ? Ah oui, c'est là. Non, les fleurs en espagnol, je sais pas pourquoi, ça me... Ça me fume de rire. Oh, putain, ce badge ! Mec, il est exceptionnel. C'est trop... Oh, non, 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 non. Mec, c'est le badge of all time. Alors, c'est que horizontal, du coup, la liane, c'est ça, hein ? C'est trop un badge de fou, par contre. Miles Morales, vraiment. Tu peux même sur le drapeau. Alors, ça, c'est stylé. Volcan végétal. Let's go ! Dernier monde, a priori. Je suis très con. J'ai pas pris de dégâts ? Non, mais c'est normal, c'était prévu, c'était prévu, vous inquiétez pas. J'julgue UK. J'utilise nos clips. Oh, c'est des dominos ! Oh, c'est stylé. Oh, les spiky, ils sont bien rouges et tout. Est-ce que c'est la fin, là, direct, ou est-ce qu'il y a une fleur prodige ? Là. Le dead bull de pique me rend tellement heureux. Mec, c'est tellement exceptionnel. Boom ! Let's go. Le bruitage de quilles, réel. Il m'est très, 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 très bien. En vrai, je trouve, niveau difficulté, le jeu, il est pas... Enfin, franchement, le jeu, il a une bonne durée de vie et tout. Je me suis choqué du fait que les gens disaient qu'il l'avait fini méga rapidement et tout. Ouh ! C'est Kaido ! Je veux gagner ! Oh, j'ai plus envie de jouer avec vous ! Mon babounet va accomplir son bon gros prod... Le bon gros prodige de Zap Bowser. Moi, je vais lui montrer mon bon gros power-up. Elle chante pas les fleurs piranhas ? Ah, merde, il est là, lui. Ok. Chef, c'est un enfant. Ah, merde ! Ouh, c'est beau ! Ouh, trop tard ! Les préparatifs pour mon énorme... Pour mon incroyable... Psssss... Pin ! Prodige ! Ils sont déjà terminés. Je vais vous faire une fleur... Oh, putain ! En référence au royaume des fleurs. En vous invitant à l'avant-première. Vous suffit de vous rendre dans mon château si vous en avez le cran. Ah, putain, mais c'est un monde à part entière, en fait ! Donc, ça va être encore plus dangereux que tout ce qu'on a traversé jusqu'à maintenant. What ? Oh, c'est beau ! Oh, c'est coloré ! Je bande des yeux. C'est le terme ! Ils sont trop stylés, les niveaux, frère. C'est exceptionnel, là. Jure ! Insensible à l'électricité. Oh, c'est la musique de Mario Metal ! Oh, putain, mais je suis en métal aussi ! Oh, la dinguerie ! Oh, putain ! Ah, putain, mais attends, je peux tirer ? Non, c'est trop exceptionnel. Genre, là, je joue à Mario Bros, genre. Mec, je suis tellement choqué. Bowser ? No way ! Mec, c'est le Colisée ! C'est le Panthéon des dieux ! C'est beau, l'arrière-plan. Que la furie finale de Bowser commence ! Musique ! Oh ! Ok ! En vrai, c'est une bonne idée, le boss, là, je trouve. Enfin, ça colle surtout énormément au reste du jeu, en fait. Je jure ! Il a trois mains. Lui, quand on lui dit à deux mains, il n'aime pas la vanne. Bowser no hit, OMG. Time ! Time ! 69 morts ! Let's go ! C'était calculé ! Oh, c'est le jeu de fou ! Exceptionnel ! Cinq étoiles, le divo. Oh, c'est beau ! Oh ! C'est coloré ! Oh, c'est mignon ! Oh, le good ending ! On peut choper toutes les étoiles ! Oh, mec, ils sont trop bien, les crédits ! Oh non, mais mec, c'est impossible de prendre toutes les étoiles ! Nice game ! Non, franchement, c'était... C'était bon, quoi ! Bravo, vous avez terminé le jeu. Voilà, une médaille en récompense, ça vous en fait une. On a fini le jeu. Mais il nous reste encore deux choses avant le 100%. Les derniers niveaux les plus difficiles dans le monde spécial et les panneaux restants pour les 144 au total. Donc, on va s'y mettre. Et après le 100%, je vous rappelle qu'on testera le multi et le speedrun. Bonjour dans ce bazar, nous vendons de tout, blablabla... Ah oui ! Ah oui, il y a des sacrées nouveautés, ça, ça y est, t'es pas du tout. Je pense que c'était disponible qu'une fois que t'as terminé le jeu, ça. Attends, mais l'investissement de fou ! 300 balles pour 99 one-up ! Tu as quoi comme badge ? Bah, j'ai quasiment tout, en fait. Ah, il me manque juste un, apparemment. J'hésite à faire le dernier niveau direct. Ou alors, je gamble les panneaux ? Vas-y, je fais le dernier niveau. Ok. Ouh. Dernier test, parade des badges. What ? Il va falloir utiliser tous les badges d'affilée ? Chef ? Ok. Ah, ok, il y a genre un challenge par badge. Wouah ! Ok. Oh, c'est sympa, en vrai. Mais merde, tu fais comment, là ? Ah, j'ai une idée. Pourquoi ? Je pense que celui-là, il est vraiment pas évident. Bah, tant mieux. T'as déjà tout fini, toi, Rudy ? Oh, putain ! Oh non, le niveau a l'air tellement chaud ! Oula. Ok. Ok. Il n'y a pas de checkpoint ! Il n'y a pas de checkpoint ! Il n'y a pas de checkpoint ! Oh, si ! Mais si, je suis débile ! Oh, mais ça va ! Il y a un checkpoint, tranquille. Pourquoi je suis à chier comme ça, frère ? Ok. Mais frère, c'est Mario Maker, là ! Oh, non ! Non ! Non, 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 non. Non, c'est trop dur ! C'est une dinguerie, frère ! Oh, putain, checkpoint ! Oui ! Oh, putain, c'est chaud ! Ok ! Invisibilité ? Oh, non ! Pas de checkpoint, sérieux ? Oh, atroce ! Non, 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 non ! Oh, c'est vraiment des chiens. Oh, là, 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 c'est chaud ! Oh, oui, le golden ! Oh, putain, j'ai eu tellement peur ! Il m'a pris 40 minutes ! Vous avez trouvé toutes les graines prodiges, voilà une médaille, en récompense, ça vous en fait deux. Vous avez trouvé toutes les pièces, dix fleurs, voilà une médaille, en récompense, ça vous en fait trois. Tous les graines prodiges du jeu, toutes les pièces, dix fleurs du jeu, ok. Vous avez agrippé tous les drapeaux dorés, voilà une médaille, en récompense, ça vous en fait quatre. Par contre, j'ai vraiment tout eu, genre j'ai eu full médaille. J'ai quatre médailles, mec ! Oh, la belle vie ! Il y a encore un autre niveau ? Et c'est ainsi qu'au terme de leur voyage, nos héros triomphères de tous les stages du monde spécial. Vous avez fait preuve d'une adresse et d'une technique admirable. Pour fêter cet exploit, nous tenons à vous offrir un badge secret, le badge effet vocaux. C'est vrai qu'il me manquait un badge, cette aventure a été incroyable, merci d'avoir joué. Le vrai poitriche, c'est vous. Oh, mes taris tendo me saussent, arrêtez, arrêtez. Vous avez obtenu tous les badges, voilà une médaille, en récompense, ça vous en fait cinq. Le badge vous permet d'entendre des voix pour le moins étranges. Attends, c'est les développeurs ? Non, attends, c'est les développeurs qui se sont tapés un délire de fou, là. Mais c'est la meilleure récompense de 100% de tous les temps, là, par contre. Ok, oh là là ! Yoshi bleu, c'est tellement ma personnalité, si seulement il pouvait y avoir des power-up. Perrotin. Perrotin Goomba, il est stylé. Vous avez obtenu tous les panneaux, voici une médaille, en récompense, ça m'en fait six. Et voilà ! On a tout fini, les gars. Tout terminé, tout terminé, regardez. Regardez, tous les mondes juste au-dessus. Petit check. Monde 2, check. Monde 3, check. Monde 4, check. Monde 5, check. Monde 6, check. Il Floralès, check. Monde spécial, check. Donc on a tout. Les badges, on les a tous. Les panneaux, on a les 144. Et voilà ! Je suis médaillé, je suis médaillé. Ah, il y a le petit check carrément sur la save, donc ça veut dire que j'ai tout clear. Voilà, voilà ! On a terminé le jeu à 100% en moins de 20 heures. J'ai invité quelques personnes qui aient regardé le live pour tester le mode multijoueur, parce qu'avec des personnes aléatoires, c'était assez étrange. La seule fonctionnalité intéressante que j'ai trouvée, c'était celle de la course. En gros, on peut se connecter à plusieurs, mais dans un niveau, on peut lancer des courses à 4. La course lance et le premier arrivé au drapeau final gagne. A la fin, un petit classement qui nous situe par rapport aux autres, et c'est tout. On voit que les fantômes des autres joueurs, donc je me suis empressé le jour qui a suivi à faire du speedrun. Ma première tentative, je voulais juste faire une run d'une traite, simplement à l'aide de mes connaissances, sans regarder le record du monde. J'ai mis un repère sur chaque graine royale, et j'ai lancé. J'ai fini le monde 1 en 20 minutes, le monde 2 tout juste moins d'une heure. Puis, les douches dorées à la marque de 1h19, le monde 4 à 1h49, je fais le monde 6 avant le monde 5, parce que j'ai le badge du spin, donc ma cinquième graine royale à 2h37, la dernière à 3h03, et le time final à 3h32 minutes et 57 secondes. Un peu nul, mais un bon début ! Et on est d'ailleurs à 21h45 pour le nombre total d'heures de jeu passées sur Mario Wonder. Donc, pour les 24h, j'ai fait une dernière run. Cette fois-ci, pas de feinte ! Je regarde le record du monde, et je prends des notes pour savoir quel niveau je dois emprunter. C'est un mec du nom de Jay qui a le record du monde, et il est de 2h16 minutes et 48 secondes à l'heure où je l'ai vu. Ce mec est connu pour voir le record du monde du 100% de Mario Galaxy 2, donc pas si étonnant de le voir sur Mario Wonder. Le truc très notable que je vois en plus d'un très bon routing, c'est qu'à la fin, il passe carrément sur Carotin, qui est un perso qui lui évite de prendre des dégâts. Ce qui permet de courir comme un con dans le danger sans réfléchir. Donc je prends note et je lance ma run, ce qui me donne un temps final de 3h05 minutes et 50 secondes. Amélioration d'environ 30 minutes, donc il y a du progrès, ça fait plaisir. Bref, j'espère que Mario Wonder vous régalera autant que moi, il risque d'y avoir pas mal de vidéos qui arriveront dessus, donc abonnez-vous et soyez à l'affût. Si vous voulez me voir, speedrun le jeu, ça se passera sur Twitch, je vais viser un temps de fou, donc comptez sur moi. Si vous avez regardé jusque-là, vous êtes simplement dégôtes. Et c'était Jules Gann, et à la prochaine, ciao !